Les carcasses d'avions incendiées, l'immense Antonov ukrainien détruit, les bâtiments à peu près tous touchés. La bataille pour le contrôle de cet aérogare en banlieue de Kiev a été féroce. Entre le 24 et le 27 février, il y a deux ans, les Russes ont tenté par deux fois, sans succès, de chasser les Ukrainiens d'ici. C'est dans ce qui est devenu un symbole de la résistance ukrainienne que se sont rassemblés les représentants d'Europe et du G7, la première ministre d'Italie, le premier ministre belge, la représentante européenne et Justin Trudeau, venu soutenir l'allié ukrainien. Vous vous êtes battus avec une ingéniosité et une ténacité qui ont montré au monde entier ce dont les Ukrainiens sont capables. Puis, le président Zelensky a remis des médailles de bravoure à des militaires blessés dans cette bataille. Au jour 1 de la troisième année de guerre, les cérémonies se sont multipliées, comme ici, place Saint-Michel à Kiev. Notre présence collective aujourd'hui témoigne de notre détermination à défendre l'ordre fondé sur des règles et du soutien indéfectible de nous tous envers l'Ukraine. En conférence de presse, le Canada a rendu public une entente de 3 milliards pour 2024. Mais difficile de faire les comptes, c'est qu'une partie de l'armement déjà promis tarde à arriver, comme le système de défense antiaérienne. N'empêche le président ukrainien d'y apprécier l'aide canadienne, entre autres, la technologie touchant les drones. Je ne peux pas donner des détails, a dit le président pour des raisons stratégiques, mais le Canada nous aide beaucoup avec la technologie. C'était une journée importante aujourd'hui. Le Canada pourrait-il par ailleurs relancer la production d'obus et de munitions? On est tous en train d'envoyer tout ce qu'on peut et on continuera de le faire. On est aussi en train de rebâtir notre capacité collective pour produire des munitions. Effectivement, on regarde différentes options pour créer ces munitions au Canada aussi. La citation de Churchill est célèbre. En 1941, il dit aux Américains, « Envoyez-nous des outils, nous terminerons le travail. » C'est exactement ce que répète le président ukrainien au monde depuis des mois. Patrice Roy, Radio-Canada, Kiev.